Vous êtes des habitués, je sais, je retrouve des visages, et vous êtes aussi déjà nombreux sur l'application Zoom pour suivre à distance cette conférence. Alors nous avons ces conférences, comme vous le savez, toujours sur le même format, des interventions formidables, et ça c'est toujours le cas, je ne vous le cache pas, avec une approche scientifique, et toujours une intervention aussi d'ordre plus économique, ou sur les enjeux de mise en oeuvre dans le monde, je dirais, de la vraie vie, au-delà de l'approche et de l'innovation scientifique qui nous est présentée. Donc c'est toujours cette approche, et pour ce soir, un thème qui, je le vois, nous attire tous, nous intéresse tous, puisque vous êtes très nombreux ce soir inscrits à cette conférence, et je laisse la parole au professeur Patrice Debray pour nous introduire cette séance, nous présenter les deux experts intervenants de ce soir. Merci Patrice pour cette formidable préparation que vous avez faite de cette conférence de ce soir. Merci à vous. Merci Sylviane. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc professeur à la Pitié-Saint-Pétrière, mais je suis surtout le vice-président de la FAS, qui, avec la SEIN, comme vient de le dire Sylviane, et une série d'autres associations partenaires, organisent ce type de réunion. Alors ce soir, nous allons entrer dans la problématique des troubles cognitifs, quelque chose qui est extraordinairement important aujourd'hui, à la fois sur le plan diagnostique, mais aussi pronostique, et introduire dans la maladie d'Alzheimer, particulièrement avec Bruno Dubois. Bruno Dubois est professeur à la Pitié-Saint-Pétrière. Il dirige un très grand institut qui est l'Institut de la mémoire. Il nous en dira d'ailleurs quelques mots. Et c'est surtout le principal, je vais dire ça comme ça, le principal spécialiste français de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs apparentés. Il va nous dire aujourd'hui de quelle manière la biologie peut arriver à décrypter malheureusement les troubles qui surviennent au cours de la maladie d'Alzheimer et d'une certaine manière prédire l'évolution. J'ajoute que Bruno et moi, nous connaissons depuis très longtemps et sommes d'ailleurs des partenaires de la Pitié-Saint-Pétrière, mais à l'ICM, donc à l'Institut du cerveau et de la moine, un autre institut, vous voyez, se trouve également Pierre Foulon, qui est un jeune innovateur, on va dire ça comme ça, qui s'est lancé dans les biothèques. Et va nous décrire aujourd'hui à partir de deux biothèques. La première qui est Mind Maze France, je m'excuse, je lisais le titre, dont il est directeur général. Et un autre qui est Brain Link Innovation, va nous décrire donc les problèmes que posent aujourd'hui à partir des découvertes des scientifiques, la possibilité d'aller vers l'innovation et vers des jeunes start-up et des biothèques. Voilà, donc vous connaissez, tout le monde connaît maintenant la règle du jeu. Bruno Dubois va parler pendant une quarantaine de minutes et Pierre Foulon suivra derrière pour, si je puis dire, en complémentaire, nous montrer comment on passe de la découverte à l'innovation. Donc Bruno, à toi. Merci beaucoup, Patrice, pardon. Merci beaucoup, Patrice, de cette invitation. De cette invitation, vous me proposez de rester là? De cette invitation, merci, Madame Villaudière, de m'avoir invité également à parler des maladies dégénératives. Et ça ne te surprendra pas, j'ai choisi de parler de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? D'abord parce que c'est un sujet que je connais bien. Mais non, non, mais c'est surtout parce que je pense que c'est un modèle extrêmement intéressant pour justement montrer l'apport des neurosciences, car c'est une maladie qui vient de rentrer, je dirais, tardivement dans le domaine des neurosciences. Pas fait à l'historique, mais si vous voulez, j'en dirais un mot d'ailleurs de l'historique, mais elle a longtemps été, je dirais, prise en charge par les gériatres et qui ont fait un travail remarquable de prise en charge de ces patients. et ce n'est que récemment que les neurologues, que les neurosciences ont cherché à pénétrer les causes et les mécanismes de cette maladie. Donc, je dirais, les informations que je vais vous donner sont relativement récentes et vous allez voir en quoi c'est une maladie qui est un très bon modèle et je dirais en quoi c'est une maladie qui montre la puissance des neurosciences au cours de ces dernières années. Alors, je fais comment ? J'appuie la flèche, comme ça. La flèche, à droite. Ici. Pardon. On ne m'a pas dit, si on ne dit pas. D'accord, d'accord, d'accord. Non, non, mais c'est bon. M'asseoir. Voilà. 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 Professeur de neurologie, un soir, bonne université. C'est bon, c'est bon. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, première raison, c'est un excellent modèle. Je vais vous le démontrer. Deuxième raison, c'est qu'on peut considérer que c'est la maladie du siècle. Alors, c'était le titre d'un livre que j'ai commis il y a deux ou trois ans. J'avais appelé ça la vérité sur la maladie du siècle. Alors, depuis, il y a eu le Covid. Alors, vous allez me dire non, la maladie du siècle, c'est le Covid. Eh bien, je considère que non. Je considère que c'est quand même la maladie d'Alzheimer parce que le Covid, on va on va vivre avec. Et puis, peut être que Patrice vous en dira plus, beaucoup plus compétent que moi pour parler de ça. Mais je pense que le Covid, bon, on va petit à petit, voilà, vivre avec le Covid. Mais ça va. Bon, ça sera quand même la maladie du siècle, probablement aussi. Aussi, voilà. Mais pourquoi la maladie d'Alzheimer et la maladie du siècle? Eh bien, tout simplement parce que c'est une maladie qui est naturellement fréquente quand les gens vieillissent. Et comme la médecine faisant beaucoup de progrès, nous sommes maintenant tous à peu près à l'âge où nous progressons gentiment vers l'âge où cette maladie devient fréquente. Eh bien, il faut savoir que si on n'a pas la chance de mourir d'un accident de voiture à 30 ans, si on n'a pas la chance de se suicider par un chagrin d'amour, si on n'a pas la chance d'avoir un infarctus du myocarde à 50 ans. Eh bien, quand on a et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que justement les personnes qui ont maintenant 70, 80 ans ou 85 ans sont des gens qui sont en bonne santé parce que justement, ils ont franchi tous les obstacles d'avant et maintenant, ils arrivent à l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Raison pour laquelle, évidemment, aujourd'hui, on a l'impression de découvrir un tsunami qui est celui de la fréquence de cette maladie. Il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, dans les années 1800, l'espérance de vie n'était que de 40 ans. Aujourd'hui, elle est de 85 ans. Vous voyez le problème. Si vous avez la chance d'avoir une petite fille ou une fille qui naît aujourd'hui, 19 mai 2022, eh bien, son espérance de vie aujourd'hui est de 90 ans. 90 ans, 40% des gens ont la maladie d'Alzheimer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une petite fille qui naît a 4 chances sur 10 d'arriver à l'âge où elle aura cette maladie. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ça devient la maladie du siècle. Alors, l'autre argument, si vous voulez, c'est ça, au niveau, je dirais, au niveau de la population générale. Vous avez, sur la diapositive que je vais vous montrer, représenté le pourcentage de la population par pays qui est âgée de plus de 60 ans. Et la couleur marron, rouge, détermine les pays dans lesquels le pourcentage est supérieur à 20%. Alors, vous avez ici la carte en 2012. En 2012, vous voyez qu'en gros, c'était les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, toute l'Europe, vous voyez ? Le Japon, vous voyez, le Japon, là, à droite. Et il y a quelques pays qui étaient même un peu plus rouges, vous voyez, pas un peu. La Scandinavie, vous voyez, bon. Et le Japon aussi, voilà. Enfin, c'était, vous voyez, ces pays. Regardons maintenant cette carte en 2050. Voilà ce que ce sera. Voilà. Et vous avez compris. Vous avez compris. C'est-à-dire que pratiquement tous les pays auront une population, auront plus de 20% de la population âgée de plus de 60 ans, mais même, vous voyez, c'est même, parce que c'est en rouge, je crois que c'est, le rouge, c'est, je crois que c'est 25% ou 30%, vous voyez. Donc ça sera, cette fois-ci, bien sûr, l'Amérique, l'Amérique, pratiquement toute l'Amérique du Sud, la Chine, la Russie, l'Australie, enfin, les mêmes pays, à l'exception notable de l'Afrique et de l'Inde. C'est intéressant, hein ? Donc ça veut dire, vous voyez, vous avez compris, vous avez compris pourquoi c'est important. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans l'approche neuroscientifique de la Maine Alzheimer, et je vais juste montrer une seule diapositive qui est historique, elle est intéressante, cette diapositive, puisque vous avez là deux personnes, à gauche, c'est Auguste D., la patiente, à partir de quoi tout est parti, c'est la rencontre, finalement, entre un homme, Aloïs Alzheimer, qui est à droite, et cette femme, Auguste D., et vous avez là l'observation de cette femme quand elle est rentrée en 1901 dans le service de Aloïs Alzheimer, elle, vous voyez, elle met son nom, Auguste, Auguste D., voilà, donc elle ne peut pratiquement plus écrire, et donc, Alzheimer la suit jusqu'à son décès, en réalité, elle est décédée ailleurs, mais elle a pu, excusez-moi l'expression, récupérer le cerveau, mais vous allez voir pourquoi c'est important. Et donc, il a pu décrire, en 1906, l'observation qui, maintenant, est attachée à son nom, et vous voyez que ce qu'il décrit, ce sont des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, des orientations temporelles et spatiales, troubles de compréhension, etc., troubles du langage, mais aussi des troubles du comportement, et aussi des manifestations un peu délirantes et psychiatriques, voilà. Donc, c'est la description clinique de la patiente, et il rapporte, dès cette publication, les deux lésions, ce sont les deux mots que je vous demanderai de bien vouloir retenir, les deux lésions qu'il a trouvées dans le cerveau de cette patiente, premièrement, des plaques amyloïdes, c'est-à-dire des plaques particularités histologiques décrites par Alzheimer. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce que, vous l'avez compris, finalement, c'est un diagnostic qui ne peut être affirmé que si on met en évidence ces lésions, c'est-à-dire que si, finalement, on a la possibilité de vérifier dans le cerveau la présence de ces lésions. Donc, jusqu'à il y a quelques années, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'était un diagnostic que de probabilité. On parlait d'Alzheimer probable, puisqu'on ne pouvait pas vérifier, ou on ne pouvait le vérifier que dans quelques cas, quand les patients décédaient à l'hôpital, et qu'on allait jusqu'à vérifier, en faisant une autopsie, s'ils avaient bien la maladie. Donc, il y a eu longtemps, longtemps un flou sur cette maladie, parce qu'on l'a confondée avec d'autres maladies. On n'était pas sûr. On disait, c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Et on parlait aussi de démence sénile. On ne savait pas très bien ce qu'avaient les patients, parce qu'on n'allait jamais vérifier ce qu'ils avaient. Et c'est là où on va maintenant parler des neurosciences, parce que les neurosciences ont fait des progrès considérables. Et vous allez voir en quoi cette maladie, au cours de ces 10-15 dernières années, a considérablement progressé dans la connaissance que nous en avons. Alors, apport des neurosciences, puisque c'était ça la question que Mme Villaudière voulait que j'aborde. Apport des neurosciences dans le diagnostic avec un C, pardon, c'est une erreur de frappe, et dans le traitement. Alors, je vais vous parler de trois approches, si vous voulez bien. Une approche thérapeutique ciblée, car grâce aux neurosciences, on peut maintenant taper sur les lésions de la maladie, vous allez voir. Deuxièmement, le concept de biomarqueur, et je vais vous apprendre quelque chose qui est extrêmement important. C'est ce concept de biomarqueur. Ça, c'est les neurosciences. Et troisièmement, une troisième approche, c'est le repérage par des outils digitaux. Et j'introduirai comme ça la deuxième intervention, celle de M. Foulon. Alors, je vous ai dit qu'il y a des lésions amyloïdes, et on a montré, si vous voulez, qu'on connaît maintenant le modèle pathologique de cette maladie. Ça commence par des fameuses DNF, dont je vous ai parlé, qui sont finalement présentes chez les gens de façon normale. Nous avons tous, à partir de 40-50 ans, des DNF dans une région du cerveau qui s'appelle l'obtemporal, et plus précisément au niveau de la région hippocampique. Nous avons tous des DNF. J'ai des DNF. Patrice a des DNF. Vous n'avez pas encore l'âge d'avoir des DNF. Mais pratiquement tout le monde a des DNF dans son cerveau, mais qui sont très localisés. Et on vit avec. On a même appelé ça PART. P-A-R-T. Primary Age Related Taopathie. C'est-à-dire les lésions taux liées à l'âge. C'est banal. Nous avons tous des DNF dans quelque part notre cerveau. Et puis tout à coup apparaissent les plaques amyloïdes. Et quand les plaques amyloïdes apparaissent dans le cerveau, alors là, ça entraîne une sorte d'embrasement. Et les lésions taux se mettent à envahir le cerveau. Et c'est ça la maladie d'Alzheimer. C'est la rencontre entre des lésions dormantes de DNF et l'apparition dans le cortex cérébral des plaques amyloïdes. J'ai commencé tout de suite par vous parler de la thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'on sait faire, grâce aux neurosciences, ce qu'on appelle des modèles transgéniques de maladies. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est une diapo qui date de 2000. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps. Mais on étudiait la maladie d'Alzheimer sur des modèles. Maintenant, je vais vous montrer qu'on l'étudie différemment. Mais à cette époque-là, on l'étudiait sur des modèles. On continue d'ailleurs à faire des modèles comme ça. C'est-à-dire qu'on greffe un chromosome dans la souris et elle va se mettre à produire des plaques amyloïdes. Vous avez à gauche, ici, des plaques amyloïdes chez une souris à qui on a greffé de gènes qui est responsable de la production de l'amylose. Pour faire simple, c'est très schématique, mais en gros c'est ça. On a créé une souris transgénique qui produit des plaques amyloïdes. Et vous avez à ce moment-là un chercheur américain qui s'appelait Delchenk qui a dit je vais mettre au point un système, un vaccin. C'est pour ça que vous avez parlé de ce fameux vaccin anti-Alzheimer dans lequel je vais mettre un... Je suis confus de parler de ça devant Patrice parce que c'est le spécialiste français de ce dont je vais parler. Mais donc il a mis au point un vaccin en créant des anticorps chez des espèces animales. Et qu'il a injecté aux souris un vaccin dirigé des anticorps, dirigé contre la protéine amyloïde. Et regardez le résultat. Quand on l'injecte chez la souris avant qu'elle ne fasse les plaques, eh bien vous voyez qu'elle n'en fait pas. C'est-à-dire que cette souris à droite qui a reçu le vaccin a le même âge que la souris à gauche qui n'a pas reçu le vaccin. Elle ne fait pas de plaques alors que l'autre en fait. Donc quand on a vu cette image en 2000, on s'est dit ça y est, on a gagné. On a le vaccin qui empêche l'apparition des plaques amyloïdes dans le cerveau des patients, des sujets. Et on s'est traité les lésions de la maladie. On s'est dit voilà, on s'est traité les lésions de la maladie. Donc on a gagné. Et effectivement, effectivement, et ça vous ne le savez pas parce qu'on ne vous dit pas les choses importantes. On vous parle de choses, on vous parle, je ne sais pas quoi, de Tom Cruise. Mais on ne vous parle pas des choses importantes. Les choses importantes c'est ça. C'est que, attendez, pardon. C'est que les derniers médicaments qui sont actuellement en développement dans la maladie de bière, que j'ai en main à la salle pétrière, j'étudie ces médicaments à la salle pétrière. Quand vous rentrez des patients dans l'étude de ces médicaments, on va les suivre pendant 18 mois. D'accord ? Pendant 18 mois. Donc au début, grâce aux biomarqueurs, je vous en parlerai après, on mesure leur concentration de lésions dans le cerveau, et on les traite pendant 18 mois. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les derniers médicaments, les trois derniers médicaments que nous avons à nos dispositions, qui sont l'aducanumab, le canumab et le donanumab, qui sont des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, tous, ils nettoient les lésions dans le cerveau des patients. Ils nettoient les lésions dans le cerveau des patients. C'est-à-dire qu'à la fin des 18 mois de traitement, ils n'ont plus de lésions. Regardez, ils passent de 100 à 20 %, même au-dessous de 20 %. Donc on a des médicaments, aujourd'hui, qui nettoient les lésions. Ça y est, on a gagné. Vous avez vu, on a le modèle de la souris, on a cette réalité. Ce sont des données qui sont formelles. Donc voilà, les disease modifiers bloquent le développement des ongles 8. Sauf que, ça ne marche pas sur les symptômes. Et voilà. Sur les symptômes. C'est quand même le but. C'est quand même le but, c'est pas qu'on soigne des lésions, c'est qu'on soigne des symptômes. Donc il y a un bug. Mais c'est intéressant parce qu'on est sur le chemin. Et une, vous n'avez pas l'air convaincue, vous êtes un peu déçus, là. Mais on a tous été extrêmement déçus, si vous voulez. Parce qu'on a des médicaments qui sont remarquablement efficaces, mais qui n'améliorent pas encore les symptômes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on étudie les malades avec ces médicaments, ils sont déjà entrés dans la maladie. Ils sont déjà très avancés dans la maladie. Et on a montré, avec des biomarqueurs, je vous en parlais après, que les lésions ont atteint déjà un plateau quand les premiers symptômes apparaissent. Donc on est probablement trop tardif quand on étudie ces médicaments. Alors vous voyez où je veux en dire. Donc l'idée, changement de paradigme, traiter le plus tôt possible à la phase qu'on a appelée prodromale, c'est-à-dire au début des symptômes, peut-être même avant les symptômes. Attendez, c'est compliqué, là. On va traiter la maladie avant les symptômes. Je vais vous expliquer exactement où on en est. Donc l'idée, c'est de repérer les patients plutôt doux, doux ce que Pierre va nous expliquer après. Alors maintenant, les biomarqueurs. Alors les biomarqueurs, c'est une révolution. C'est une révolution incroyable. Depuis 2004, ça fait 15 ans, un peu plus. C'est 16 ans, c'est 17 ans. On peut visualiser la présence des lésions dans le cerveau des patients. Ça, c'est une révolution. Vous avez à gauche, alors vous avez la grille de lecture, vous voyez, de 0 à 3 à gauche, vous voyez. Enfin, oui, à gauche. Donc, quand c'est bleu, c'est froid et quand c'est rouge, c'est chaud. C'est-à-dire, c'est chaud, il y a beaucoup de lésions. Ce sont les lésions que l'on mesure. Vous avez dans l'image de gauche un sujet contrôle, un sujet normal. Vous voyez, c'est bleu. Il n'a pas de lésions, notamment au pourtour, dans le cortex, dans l'écorce, vous voyez. Il n'y a pas de lésions chez ce patient, chez ce sujet, il est normal. Mais à droite, vous avez un patient atteint de AD, Alzheimer's disease, de maladie d'Alzheimer. Et vous voyez qu'il y a une fixation, il y a une fixation du ligand, de la molécule qu'on a injectée, qui se fixe sur les lésions de la maladie. Donc là, on a la possibilité, maintenant, de mesurer, si vous voulez, madame, ce soir, nous pouvons aller à la salle de... Ça, je ne vous lâcherai plus. On peut aller à la salle pétrière et on peut regarder si vous avez les lésions de la maladie. On vous injecte une substance et une demi-heure après, on sait si vous êtes comme à gauche ou comme à droite. Voilà. Alors, mais là, ce sont des patients, donc ça veut dire qu'ils ont des symptômes. On peut aussi, si vous préférez, vous faire une ponction lombaire. parce que, vous voyez comme ça avance, on a maintenant la possibilité, simplement en faisant une ponction lombaire, qui est un geste extrêmement banal, je vous assure, extrêmement banal, qui, en plus, maintenant, avec les aiguilles qu'on a, j'allais dire que c'est presque un plaisir. Presque un plaisir. Non, je vous assure, on fait ça très très bien. Eh bien, on arrive à retirer du liquide qui a baigné autour du cerveau. Et donc, on peut récupérer des informations dans le liquide céphalo-rachidien sur l'état des lésions cérébrales. Et effectivement, vous avez des méta-analyses extraordinaires qui montrent que, dans le liquide céphalo-rachidien, on mesure la concentration amyloïde et la concentration taux. Dans la maladie d'Alzheimer, l'amyloïde est abaissée dans le liquide céphalo-rachidien et les concentrations taux sont augmentées. Donc, aujourd'hui, nous, nous faisons le diagnostic quotidiennement de maladies d'Alzheimer. C'est que nous avons la possibilité de confirmer grâce au biomarqueur. Donc, on fait ce diagnostic chez des gens qui viennent nous voir. On nous adresse ces patients en disant, voilà, il y a des troubles de mémoire. On ne sait pas très bien ce qu'il y a. Bon, ben, on les examine. Et puis, on fait la ponction lombaire. Et le lendemain, on a la réponse. Augmentation de la taux, diminution de la bêta. On a la confirmation. C'est comme si on avait la coupe du cerveau. Vous voyez ? On ne fait pas trop le PET amyloïde parce qu'on n'a pas le droit de le faire en France. C'est une autre affaire. Mais le ministère de la Santé nous interdit, nous a interdit de faire le PET amyloïde en clinique. C'est dommage. On avait acheté des machines, on a acheté un PET IRM pour ça, mais on n'a pas pu obtenir que le ministère nous autorise à faire cet examen. Donc, on fait des ponctions lombaires. Ça coûte moins cher. Alors, attendez. Vous allez voir comme on avance. C'est une diapo que je vous réserve parce qu'elle n'est pas publiée. C'est une information qui est toute récente et qui ne doit pas sortir d'ici. parce qu'elle n'est pas confirmée. Elle n'est pas confirmée. Mais nous sommes en train de mettre en place des dosages sanguins. Donc, ces anomalies qu'on observe dans le liquide céphalo-rachidien, on peut probablement les identifier dans le sang des gens. Donc, madame, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se faire cet examen, mais on peut même peut-être le faire dans le sang. Et je voudrais vous montrer ce résultat. Il est intéressant. Ça a été fait à la salle pétrière avec quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Foudil Lamarie. Tu vois qui c'est ? Le docteur Lamarie, qui travaille avec nous. On a acheté des machines très sophistiquées qui nous permettent de faire ces dosages-là dans des concentrations nanomoléculaires. C'est des concentrations très, très fines. Et on a pu, vous voyez, isoler, séparer totalement deux populations. À gauche, des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, je vous l'avais dit, on a une augmentation de la taux. Vous voyez ? Augmentation de la taux dans le sang. Alors que les sujets qui avaient tout autre chose qu'une maladie d'Alzheimer sur la base des données que nous avons, notamment dans l'équipe céphalo-achidien, étaient au-dessous. Donc, peut-être qu'on est en train d'avoir un outil qui nous permet de séparer séparer dans le sang, dans le sang, une prise de sang qui permet de dire... Alors, vous pouvez dire Alzheimer ou pas Alzheimer. Alors, attention, attention. Là, c'est une étude préliminaire. Vous savez, on peut mettre 20 fois la main dans la chaussette et retirer la boule blanche. C'est possible. Ça peut être simplement un hasard statistique. Mais enfin, quand même, il y a une indication qui est très forte. Ça tient un certain nombre de facteurs qui tiennent à la qualité de nos prélèvements, des patients que nous suivons, de la certitude que nous avons, etc., la qualité des machines que nous avons. Ça a été fait sur une petite échelle. Il faut, bien sûr, le repliquer. Mais enfin, quand même, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur le chemin. Vous voyez, je vous ai dit, il y a 10 ans, on ne pouvait pas faire le diagnostic puisqu'il fallait couper la tête. Aujourd'hui, on a des examens de neuro-imagerie. On a la possibilité de faire un procès en paire. Peut-être même bientôt un examen sanguin qui nous permettra de faire le diagnostic de certitude. Vous voyez. Troisième information que je voulais vous donner qui est quand même absolument incroyable, c'est que quand on a suivi, alors ça, c'est une étude américaine, on suit des sujets qui, malheureusement, ont une forme génétique. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 0,3%. Les formes génétiques, c'est terrible parce que ce sont des familles qui ont des familles avec pédigré. Donc, ce sont des familles, si vous voulez, qu'on peut identifier. Et on sait, malheureusement, on sait que le parent a la maladie d'Alzheimer parce que ce sont des formes qu'on repère. Ce sont des formes qui surviennent avant 45 ou 50 ans. Donc, ils sont très faciles à identifier, ces gens-là. On fait la recherche. Est-ce qu'il y a une mutation génétique ? Oui, il y a une mutation génétique. Ah, il a trois enfants. Aïe. Il y a une chance sur deux qu'ils aient le gène et qu'ils vont développer la maladie. Donc, on les suit. On fait les enquêtes et on voit qu'on a un petit groupe de gens qu'on a pu suivre et qui avaient, malheureusement, la mutation. Et ceux-là, ils vont développer la maladie. Mais ils ne l'ont pas encore. Ils vont la développer. On a fait les recherches de biomarqueurs et on a vu que 10 à 15 ans avant la survenue des premiers symptômes, il y a déjà des anomalies des biomarqueurs. Donc, voyez comme ça va vite. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'avant d'avoir la maladie, on a déjà les lésions. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'on a des médicaments qui nettoient les lésions. Donc, il faudrait peut-être donner ces médicaments à des gens qui ont déjà les lésions, pas encore les symptômes puisque vous nous avez dit que ça ne marchait pas sur les symptômes car c'était trop tard. Donc, peut-être que ces médicaments que vous nous avez montrés juste avant, ce sont des médicaments dont la finalité est d'être employé, d'être utilisé au tout, 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 tout début. C'est-à-dire peut-être avant même que les gens aient les symptômes. Voyez où on en est. Et ça, c'est en 15 ans qu'on a avancé là-dessus. Et voyez, il y a une sorte de continuum de la maladie d'Alzheimer avec ce qu'on appelle les états précliniques. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir mais est-ce qu'on est sûr que le fait d'avoir les lésions suffit à déterminer formellement qu'on va développer la maladie. Il ne faut pas se planter il ne faut pas traiter des gens pour une maladie qu'ils n'auront peut-être jamais. Vous voyez les enjeux éthiques qui sont sous-jacents. D'où l'étude qu'on a faite à la salle pétrière qui s'appelle l'étude Insight qui a été publiée dans le Lancet et dans laquelle on a suivi des gens âgés qui ont accepté qu'on recherche chez eux s'ils avaient ou pas les lésions. Ils étaient normaux. Ce sont des gens normaux, âgés. Ils avaient en moyenne 76 ans quand ils sont rentrés dans l'étude. 76 ans. Tous normaux dans les tests. Ils n'ont pas la maladie d'Alzheimer. On a recherché s'ils ont les lésions. On a pu pour eux faire un PET scan. On a regardé s'ils avaient des lésions dans le cerveau. Très bien. 28% d'entre eux avaient les lésions. On avait 320 sujets au départ. 28% c'était 88. Donc les sujets qui étaient intéressants c'est les 88 qui ont les lésions. Pour que vous me suivez. Donc il y en a 88 qui ont les lésions. Ils ont 76 ans. On les suit. Pendant 7 ans. D'accord ? Donc ils ont maintenant 83 ans. Ce n'est pas des perdants de l'année. 83 ans. Ils ont des lésions de la maladie d'Alzheimer. Très bien. Eh bien seuls 16 d'entre eux sur les 88 ont évolué vers la maladie. Donc ça veut dire que et je passe rapidement mais sur les 10 qui avaient à la fois les lésions amyloïdes et les lésions taux on a le même pourcentage. Seuls 2 ont évolué vers la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les lésions sont nécessaires bien sûr mais elles ne sont pas suffisantes il faut qu'il y ait probablement d'autres choses soit d'autres facteurs de risque associés soit qu'il y ait des mécanismes de compensation et que le cerveau soit capable évidemment de résister contre l'agression et la maladie. Et nous avons démontré je ne dis pas que c'est la solution mais nous avons démontré dans cette étude qu'il y a effectivement des mécanismes de compensation c'est peut-être un des mécanismes il y en a d'autres mais peut-être qu'il n'a pas énormément de valeur mais ça nous a quand même énormément troublés parce qu'on a pu faire des électroencéphalogrammes chez tous ces sujets on a suivi on faisait un électroencéphalogramme tous les ans chez les 320 sujets c'est un énorme travail vous avez en haut ceux qui sont amyloïdes négatifs qui n'ont pas de lésions et vous avez au-dessous ceux qui ont des lésions mais qui sont restés normaux donc ils sont tous normaux sauf que en haut ils n'ont pas de lésions en bas ils ont des lésions et bien que voit-on on voit que ceux qui ont des lésions ont des modifications de leur activité électrique dans leur cerveau puisque vous voyez qu'au fur et à mesure des années vous voyez une année 1 2 et 3 on voit une augmentation de l'activité des bandes alpha au niveau frontal comme si finalement il y avait des mécanismes de compensation qui permettait de maintenir la fonction puisqu'ils sont normaux alors même qu'il y a une altération de la structure d'où l'idée qu'il y a le concept de brain resilience qu'il y a une résilience cérébrale qui permet finalement de maintenir le fonctionnement et d'éviter de rentrer dans la maladie alors même qu'on a les lésions donc vous voyez l'idée c'est d'aller le plus tôt possible vers les troubles de mémoire pour repérer les patients les plus tôt mais on a tous des plaintes de mémoire on est tous à partir d'un certain âge on a tous des raisons de se plaindre de sa mémoire et donc là dedans il faut repérer ceux qui vont avoir éventuellement un petit un signal qui serait en faveur de la maladie pour pouvoir les traiter le plus tôt possible vous avez compris l'intérêt avec ces médicaments qui vont arriver sur le marché d'où l'idée de projet santé cerveau je vais passer la parole tu le présentes ça bon simplement c'est un outil de repérage des troubles cognitifs voilà qui est constitué de questionnaires et de tests on a mis au point des tests qui sont très sensibles et qu'on a développé en partenariat avec la région Île-de-France et avec bien sûr MindMaze alors on a fait une étude de validation rapidement je suis pratiquement fini une étude de validation vous voyez 64 patients 65 sujets cognitivement normaux et alors pour chacun de ces patients on a étudié on a ce petit test si vous voulez et puis on les voyait nous à la consultation à l'Institut de la mémoire on leur faisait une batterie d'examen extrêmement approfondie y compris la ponction lombaire et ce qui est intéressant c'est ça le principe de la validation et bien vous voyez c'est qu'on a des corrélations extraordinaires entre nos tests et les tests réalisés par les spécialistes par les neuropsychologues et là c'est vous voyez le firework test c'est juste le test digital et vous voyez on a une sensibilité une spécificité qui est extrêmement élevée avec un petit test qui dure 15 minutes et dont va nous parler Pierre Foulon voilà donc valider les enjeux valider les biomarqueurs pathophysiologiques fiables et d'accès facile ça c'est dans le sang identifier des algorithmes prédictifs fiables du risque de survenir de la maladie Alzheimer c'est à dire l'idée c'est que quand on fera le prélèvement sanguin cela ne suffira pas parce que d'abord il est fragile et qu'en plus le fait d'avoir les lésions ne suffit pas de certifier qu'on aura la maladie c'est un enjeu c'est un enjeu éthique et monsieur l'avait acquiescé quand j'avais parlé de ça mais sachez qu'en plus on est en discussion forte et assez chaude avec les américains mes collègues américains eux considèrent que le fait d'avoir les lésions suffit à considérer que les gens ont la maladie et ils ont déjà lancé des études avec ces médicaments chez ces patients là et moi je leur dis non vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas sûr que ces gens vont développer la maladie donc on en a 20% tout juste et vous ne pouvez pas soumettre des gens à des médicaments potentiellement dangereux pendant des durées que vous ne connaissez pas pour un risque qui n'a pas été clairement identifié donc il faut commencer par bien maîtriser les algorithmes prédictifs pour pouvoir sélectionner les gens qui vont pouvoir bénéficier de ces médicaments voilà d'où le projet CERMAD le projet de construction d'un centre de recherche que je suis en train de monter à la Seine-Pétrière et qui permettra voilà de vous voyez d'avoir des bases de données et pour pouvoir faire un centre de prévention de la démence et d'évaluer le risque personnalisé sur la base de ces algorithmes prédictifs pour pouvoir faire des interventions ciblées et puis pouvoir donner ces médicaments qui sont en développement vous voyez que en quelques minutes on a quand même on est passé d'une vision je pense un peu un peu passive et un peu passéiste de la maladie d'Alzheimer à une vision très moderne on est complètement dans les neurosciences avec plein d'approches à la fois dans la perspective de faire maintenant des prélèvements sanguins et aussi de développer des outils digitaux pour nous permettre de repérer le plus tôt possible ces patients qui sont à risque pour pouvoir leur permettre d'avoir ces médicaments qui ont été développés là aussi grâce aux neurosciences voilà on a fait un peu le tour de la question madame et bien justement on va peut-être garder les questions pour plus tard ce que je vous propose c'est que nous attendions la fin complètement pour entendre voilà tout ce qu'il y a comme outil en biothèque pour poser des questions après merci Bruno donc je m'appelle Pierre Foulon moi je suis je dirige la branche française d'une entreprise qui s'appelle MadMise qui est une société qui est spécialisée en neurotechnologie c'est à dire qu'on marie à la fois tout ce domaine de neurosciences dont Bruno est un grand expert et toute la partie technologique et qu'est-ce qu'on peut faire pour cet ensemble de pathologies comment on peut utiliser les technologies et comment on peut les mettre au service à la fois des patients et des professionnels de santé donc MadMise est une entreprise importante on est à peu près 250 et sur tous les continents aujourd'hui et on travaille sur un certain nombre de pathologies purement neuraux qui sont l'AVC où il y a des gros besoins de rééducation sur la maladie de Parkinson qui a des gros problèmes de troubles de la marge de l'équilibre de chute etc sur la maladie d'Alzheimer je vais vous présenter un projet que l'on a monté avec le professeur Philippe Robert du centre mémoire de Nice on travaille aussi sur d'autres pathologies autour du cerveau l'autisme la maladie de cas d'asile etc et on ne fait que ça on marie les technologies d'aujourd'hui c'est-à-dire les applications digitales qu'on peut trouver sur tablette et autres et les pathologies liées au cerveau donc on travaille ce qu'on appelle ça les thérapies digitales qu'est-ce qu'une thérapie digitale c'est un traitement scientifiquement validé c'est-à-dire qu'on suit tous les processus de validation clinique phase 1 phase 2 phase 3 alors maintenant c'est un peu un jargon réservé aux spécialistes avec le Covid maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'une phase 2 une phase 3 etc une phase 4 même donc c'est une c'est un traitement qui est scientifiquement validé sous forme de et qui est sous forme de solutions numériques donc une application informatique sur tablette sur ordinateur et autres et on intervient pour prévenir gérer ou traiter un trouble médical ou une maladie voilà notre métier est essentiellement sur cet axe là donc on a une feuille de route qui est assez assez contraignante nous qui venons du digital et des technologies on a l'habitude d'aller très vite et d'avoir des évolutions technologiques mais vraiment c'est quasiment semestre après semestre dans le monde de la santé on est dans un autre rythme qui est celui de la santé donc sur lequel bien sûr on se cale donc on va dans un premier temps identifier un besoin de santé publique donc par exemple la maladie d'Alzheimer on va créer une thérapie digitale c'est à dire qu'il y a tout un travail de conception de réalisation autour d'une pathologie donc on est à la fois avec les patients directement avec eux et avec les professionnels de santé on est par exemple basé à l'Institut du cerveau à Paris ou dans divers opétous à Nice ou autre donc on est au coeur du monde de la santé et ensuite on va suivre tout un processus de validation clinique c'est à dire qu'on va mesurer l'effet clinique de notre innovation chez les patients donc on fait des études de phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 etc on va aller un peu plus loin c'est à dire on va mesurer on va aller mesurer l'impact médico-économique c'est à dire quel impact notre innovation peut avoir sur le système de santé on a une application sur la maladie de Parkinson qui a de très très bons résultats sur la réduction des chutes donc qui supprime les chutes chez 7 patients sur 10 vous voyez l'impact médico-économique sur le système de santé il est très important il y a une réduction très importante d'opérations du col du fémur donc des trajets domicile professionnel de santé en moins etc le coût médico-économique il est là donc ce sont des choses qui se mesurent donc on fait ça on maîtrise ensuite toute la partie réglementaire c'est à dire grosso modo c'est pour devenir un dispositif médical aujourd'hui on est dispositif classe 1 demain demain la réglementation européenne a changé on sera classe 2 A ou 2 B bon on fait tout ça aussi et on va une fois qu'on a fait toutes ces étapes qui sont finalement le même processus qu'une molécule pour un médicament on va sur le marché ce qu'on appelle des dispositifs médico-numériques à la seule différence avec les médicaments c'est qu'on est en ligne c'est à dire que on accède à nos solutions par internet vous voyez donc ça change beaucoup de choses si on parle du marché notre marché nous il est il suffit de faire nos produits dans toutes les langues il est mondial nos serveurs sont en France on respecte tous les tous les protocoles de données de santé etc mais notre vision du marché elle est complètement différente et là elle est numérique vous voyez donc on se déploie très facilement c'est une autre vision donc la maladie d'Alzheimer je voulais en parler un peu mais je pense que Bruno le fait mieux que moi donc je vais passer cette diapositive je précise évidemment et c'est très important que nos solutions ne s'adressent qu'à des personnes qui sont en début de maladie là où on peut intervenir parce que nous on sollicite énormément les patients sur plusieurs aspects donc on est vraiment en début de maladie donc vous voyez je vais expliquer d'abord pourquoi un jeu vous savez quand quelqu'un a une pathologie un AVC la maladie de Parkinson et autres il rentre dans un processus de rééducation ou de prise en charge et c'est des choses qui sont extrêmement répétitives il faut faire ça tous les jours tous les deux jours etc donc quand on inclut tout ce processus là dans un environnement ludique on casse un peu la démarche de pénibilité et on transforme ça en presque en partie de plaisir donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a les ressorts du jeu vidéo qui sont très puissants l'image est un peu fausse sur l'utilisateur du jeu vidéo parce que la moyenne en France du joueur c'est pas 16-17 ans c'est 41 ans voire peut-être même un peu plus c'est aussi il me semble que c'est à 60% féminin vous voyez donc c'est ça veut dire que ces personnes là avec les statistiques de Bruno ce sont nos prochains nos prochains patients vous voyez donc c'est des populations qui seront déjà familiarisées avec l'environnement du jeu vidéo ça c'est une chose la deuxième chose c'est que quand on met quelqu'un dans un environnement de jeu vidéo on peut lui demander de faire des choses répétitives un peu bizarres et il va les faire avec en s'amusant c'est à dire qu'il faut taper dans les mains mais pas taper dans les mains 10 fois ça va être 350 fois vous voyez on n'a aucun problème d'acceptabilité de faire un certain nombre de mouvements qui sont je vous assure très particuliers alors quand on fait ce type de jeu vidéo nous le cahier des charges si vous voulez et les objectifs thérapeutiques que l'on détermine pour ce type du jeu ils sont ici c'est à dire de la stimulation physique de la stimulation cognitive de la stimulation comportementale et puis garder un contexte émotionnel positif et puis on va comme ça faire des actions répétées intensives sur la durée avec beaucoup d'interactions et puis beaucoup d'outils de mesure ça c'est notre cahier des charges alors là vous voyez on est loin du jeu vidéo nous le jeu vidéo si vous voulez on travaille beaucoup de choses on va rajouter un jeu vidéo sur la fin qui va nous tirer vers le haut énormément de processus qu'on a déterminés donc par exemple pour l'activité physique on va travailler alors ça c'est moins rigolo c'est la coordination motrice c'est l'aérobilieu modéré c'est la stabilité l'équilibre etc donc cette partie là sur l'activité physique il faut qu'on soit si vous voulez une activité physique modérée grosso modo c'est augmenter la fréquence cardiaque aux alentours de 55% quand quelqu'un fait du tai chi pendant trois quarts d'heure il va arriver justement à cette augmentation de fréquence cardiaque avec un certain nombre de mouvements qui sont là définis sur ces images on va aussi travailler sur le cognitif donc là on va travailler sur l'orientation le temps de réaction la capacité d'anticipation etc etc tous ces objectifs thérapeutiques ils sont déterminés et ils sont dans le jeu dans le jeu on va aussi mettre un certain nombre de tests c'est à dire qu'en jouant donc l'activité physique l'activité cognitive et puis des tests ça nous permet à nous de voir un peu l'évolution du patient dans le jeu vous voyez alors c'est un travail très compliqué très fin on met beaucoup de temps pour réaliser ce jeu le jeu X-Store c'est un prototype ceci dit il est utilisé déjà par plusieurs milliers de personnes il est utilisé en partie chez France Alzheimer mais dans énormément d'institutions en France en Europe vous voyez donc on a commencé à travailler sur ce projet en 2011 on a fait des études cliniques en 2013 2016 etc et on est en train de mesurer l'impact médico-économique donc on retrouve ce temps long et nécessaire de la santé parce qu'on va toujours mesurer de manière très scientifique très contrôlée ce que l'on fait vous voyez alors la dernière étude clinique de ce jeu X-Store elle a été faite financée par le ministère de la santé sur il me semble un peu moins de 200 patients d'ailleurs les équipes de Bruno étaient mobilisées à la pitié salpêtrière et qu'est-ce qu'on a comme résultat on a 35% d'amélioration des comportements donc nous on n'est pas si vous voulez dans les plaques amyloïdes et autres on met un patient dans un certain contexte on le sollicite énormément et on mesure après quels sont les résultats donc on a 35% d'amélioration ce qu'on appelle des comportements donc ça c'est je ne sais pas si moi je ne suis pas un médecin mais grosso modo tous les problèmes et les effets dont parlait Bruno on les améliore nous de 35% on a aussi une diminution de l'apathie l'apathie c'est quand même un fléau dans la maladie d'Alzheimer c'est l'absence de motivation pour faire des choses l'apathie et donc nous on améliore de 30% l'apathie et quand on vérifie 3 mois après on a à peu près les mêmes résultats vous voyez donc c'est une autre démarche de traitement de la maladie qui est complètement complémentaire avec ce que fait Bruno et on est nous dans cette thématique là avec une autre approche mais avec des résultats qui sont quand même assez intéressants qui sont les premiers que l'on a on en a d'autres qui vont arriver parce que en 2011 quand on a commencé ça donne ce type d'application aujourd'hui on a d'autres d'autres moyens vous voyez la réalité virtuelle etc on avait passé à l'époque donc on est aujourd'hui dans cet axe là et je pense qu'on aura on devrait avoir des résultats encore encore meilleurs dans quelques dans quelques années donc voilà ce que l'on fait comment on arrive à marier les technologies et les neurosciences et comment on arrive à créer des des thérapies digitales et puis voilà donc c'est pour vous dire que ce sont des dispositifs médicaux donc à partir du moment où c'est un dispositif médical ils sont à disposition des patients et des professionnels de santé et puis il y a un modèle économique qui est en train de se créer aujourd'hui autour de ça pour pouvoir se déployer et commercialiser ce type de solution mais on a une commercialisation qui est complètement différente nous on peut toucher très rapidement des millions de personnes donc on peut demander très peu à beaucoup vous voyez donc notre modèle économique il est vraiment différent il n'est pas encore il n'y a pas encore de choses en place ceci dit la réglementation en France a beaucoup évolué la loi la dernière loi de santé c'est la santé 2022 il y a un volet de télésanté qui est très important et est apparu une nouvelle mode une nouvelle solution pour justement qui prend en compte ces nouvelles technologies qui s'appelle le télésoin le télésoin c'est un acte de soin à travers le numérique qui se met en place entre un professionnel de santé et son patient alors ça permet d'être utilisé un peu partout sur les territoires et notamment avec le numérique nous on passe on passe partout voilà ce que je peux vous dire aussi c'est sur cette image là nos solutions vous voyez en haut à droite on a un patient avec son professionnel de santé mais nos applications elles sont aussi multijoueurs donc le même professionnel de santé on voit bien toujours en institution ou en cabinet il peut traiter plusieurs patients à la fois et ce qui nous intéresse beaucoup c'est les images du bas c'est à dire que le patient rentre chez lui et nous on arrive à prolonger en fait l'acte de soin à la maison donc il est tout seul ou plusieurs et là ça peut être son entourage nos solutions sont beaucoup utilisées à la maison par le patient et surtout avec l'entourage familial voilà si ça vous intéresse il y a un blog qui parle que de ces thématiques qui s'appelle santé digitale je vous invite à aller voir ce genre de choses il y a beaucoup d'informations voilà ce que nous faisons merci on les applaudit tous les deux nous allons passer maintenant aux questions alors madame votre question je voulais savoir quels sont les éléments qui font que un neurologue va diagnostiquer une maladie à corps de Lévis une démence à corps de Lévis et jamais le mot Alzheimer alors que je vois que les symptômes sont les mêmes merci justement c'est exactement la raison pour laquelle les biomarqueurs vont être essentiels puisque je pense j'ai cherché à vous faire comprendre que derrière ou à côté du profil clinique des symptômes si vous voulez maintenant on peut s'appuyer sur la mise en évidence de marqueurs qui sont spécifiques de la maladie donc on a un tableau qui est à peu près vous avez raison qui donne des troubles cognitifs qui donne des troubles comportementaux et alors la question se pose qu'est-ce que c'est avant on n'avait pas la possibilité de savoir mais maintenant qu'on a les biomarqueurs on peut dire ça c'est une maladie d'Alzheimer parce qu'il y a les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer ou ça n'est pas une maladie d'Alzheimer parce qu'il n'y a pas les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer donc pour répondre à votre question spécifiquement sur la maladie à corps de Lévis on va avoir des marqueurs spécifiques de corps de Lévis c'est le DATScan qui va être positif c'est le PETFDG qui va montrer un hypométabolisme dans les régions postérieures c'est éventuellement il y a même un examen cardiaque que l'on peut faire qui peut être en faveur du corps de Lévis et pour la maladie d'Alzheimer comme je vous l'ai dit c'est la diminution de la bêta et l'augmentation de la taux dans l'équipe de céphalo-achidien aujourd'hui on a les outils qui nous permettent de séparer et de cloisonner les différentes maladies alors peut-être je passe moi la parole à un de nos amis sur le Zoom et qui nous demande vous demande professeur Dubois pour quelle raison le ministère français interdit les tests amyloïdes en France écoutez c'est parce que je pense que le ministère a eu peur qu'il y ait le développement un peu incontrôlable ou incontrôlé de cet examen pour toute personne qui se plaindrait de sa mémoire c'est vrai que c'est vrai que la plainte de mémoire est un phénomène banal et si on ne contrôle pas bien le recours à un examen sophistiqué qui vaut en moyenne 1500 euros par examen c'est quand même un examen très onéreux donc il y a eu de la part du ministère une sorte de rideau qui a été abaissé d'entrée je pense que c'est une erreur je pense qu'il fallait autoriser certains centres des centres experts comme le nôtre comme celui de Lille de Lyon enfin il y a quelques centres en France qui sont amenés à avoir des patients très compliqués très difficiles notamment des patients jeunes quand vous avez quelqu'un de 35 ans sur lequel vous évoquez une maladie de la maladie on le fait quotidiennement enfin pas quotidiennement mais on le fait de temps en temps en neurologie et bien c'est là qu'on aimerait visualiser les lésions pour pouvoir être formel donc moi j'aurais je plaidais pour la possibilité d'avoir si vous voulez un recours c'est à dire qu'il aurait fallu monter des dossiers et dire voilà pour ce patient pour telle et telle raison je pense que cet examen est essentiel et je pense qu'il fallait réserver un lot de je ne sais pas 50 ou 100 PET amyloïdes par an pour permettre de résoudre des problèmes diagnostiques bon ça n'a pas été la décision du ministère je le regrette il y a eu plusieurs tentatives on a les neurologues on a vraiment vraiment frappé à la porte sachez quand même que la commission qui décide de ce genre de choses est une commission qui par définition ça c'est le problème pour en parler Patrice une autre fois ces commissions ce sont des commissions qui réunissent des personnalités qui n'ont pas de conflit d'intérêt c'est à dire qui n'ont jamais été en contact avec ces laboratoires ou avec ces organismes ou avec ces structures qui développent ces outils donc de fait vous sélectionnez en l'occurrence des neurologues qui n'ont aucune compétence dans le domaine considéré alors c'était des neurologues qui connaissaient bien les neuropathies périphériques c'était des neurologues mais qui n'avaient pas de compétence spécifique et donc qui n'ont pas vu l'intérêt qu'ils pouvaient y avoir c'est un vrai problème c'est un vrai problème vous connaissez ces histoires de conflit d'intérêt c'est à dire de lien d'intérêt qui fait qu'on est contraint d'éloigner des décisions ceux qui ont une vraie compétence et parce qu'ils ont une vraie compétence ils ont forcément des liens d'intérêt importants donc il y a une sorte de quadrature du cercle dont on n'arrive pas à sortir autre question est-ce que rapprochez le micro rapprochez le micro est-ce que il y a eu une étude de corrélation entre l'amélioration des comportements que nous avons vu avec les jeux vidéo par exemple et puis des analyses biologiques montrant une diminution très bonne question écoutez vous avez raison madame malheureusement non et c'est un peu c'est un peu il faut dire les choses c'est un peu la limite de la grande difficulté qu'on a si vous voulez de démontrer l'efficacité de l'ensemble de ces activités elles sont ce qui est intéressant c'est quand même le commentaire des familles les commentaires des patients il est probable que le fait d'avoir ces activités régulières plusieurs fois par jour plusieurs jours par semaine et plusieurs semaines par an contribue à stimuler le cerveau et à maintenir ou à ralentir un processus pathologique mais quand on a cherché à le démontrer pas tellement par ces outils là mais tout ce qu'on appelle la stimulation cognitive l'orthophonie toutes ces activités que l'on prescrit quotidiennement à nos patients il y a une étude qui a été faite en France mais très bien faite c'est à dire avec comment vous dire avec placebo c'est à dire avec des activités occupationnelles qui n'étaient pas spécifiques comme celles qu'on présente et bien on n'arrive pas à montrer de différence significative vous voyez donc c'est très compliqué je pense que il faut avoir du bon sens dans cette affaire là il faut certainement accepter que le fait de stimuler le cerveau c'est forcément mieux que de rien faire et de le laisser en jachère parce que le cerveau c'est un peu comme une plante qu'il faut arroser en permanence pourquoi ? parce que le cerveau c'est une machine qui traite de l'information et si vous lui donnez pas de l'information à traiter évidemment les neurones ne travaillent pas c'est très simple ce que je dis mais j'y crois beaucoup j'y crois beaucoup alors on a des arguments indirects qui sont pas ceux de la pathologie parce que la question que vous m'avez posée c'est chez les malades c'est chez les malades est-ce qu'on a démontré que ces méthodes avaient un impact sur la maladie en revanche on n'a pas pu les montrer quand le processus est déjà engagé chez les gens normaux on a montré que la stimulation cognitive pour le coup ralentit et retarde l'entrée dans ce qu'on appelle le déclin cognitif et on en a on en a une preuve qui est éclatante c'est la comparaison du vieillissement cognitif dans les pays en fonction de l'âge de départ à la retraite sujet sujet extrêmement chaud extrêmement chaud le conseil économique et social avait fait une étude moi j'ai participé à cette étude c'était il y a une dizaine d'années et les résultats étaient éclatants éclatants il y a des pays en Europe où on parle où on part plus tardivement que dans d'autres et bien le vieillissement cognitif est retardé dans ces pays là et il y a une étude qui a été faite à Bordeaux récemment qui est sortie il y a deux ans par l'équipe de Bordeaux et en comparant des caisses d'assurance maladie différentes il y avait la MSA et il montre qu'en fonction de l'âge de départ à la retraite on a un impact sur les sens collectifs et quand il y avait eu ces données parce qu'on avait travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années le message politique avait été ne le dites pas n'en parlez pas on nous a demandé de ne pas en parler parce que c'était un chiffon rouge c'est incroyable on nous a dans une certaine mesure un peu empêché de donner un résultat scientifique parce que c'était contraire à vous voyez à l'ère du temps d'autres questions ici dans la salle oui bonjour bonsoir j'ai 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 deux questions en fait la première c'est vous parliez des mécanismes de compensation justement ces activités ou la pratique de ces jeux vidéo ça participe de ces mécanismes ou c'est quelque chose de complètement différent c'est l'hypothèse c'est une des hypothèses mais si vous voulez comme je l'ai dit ça sera très difficile je pense c'est c'est probablement ça oui mais on va pas pouvoir formellement le démontrer ou alors il faudrait le démontrer comment pourrait-on le démontrer alors c'est ce que disait madame il faudrait le démontrer en faisant par exemple des cartographies cérébrales avant et après peut-être peut-être de la neuro-imagerie peut-être des dosages alors les dosages moi je connais alors je connais une étude ça c'est intéressant mais là encore c'était chez les sujets normaux mais on va nous le faire chez les sujets pathologiques il y a des Taïwanais qui ont monté un système de dosage extrêmement sophistiqué qui permet de voir des dosages dans le sang de ces marqueurs et notamment de la fausse photo et ils nous ont montré alors ça ça sortira pas d'ici ils nous ont montré que quand on fait quand on prend des sujets non des sujets qui importe pas et qu'on leur fait faire un effort régulier je crois que c'est de la marche ou de la course x temps par jour pendant 3 mois et bien au bout des 3 mois on a une diminution de la fausse photo dans le liquide céphalo-archidien c'est extrêmement intéressant on a une diminution des marqueurs de la fausse photo j'ai des gens normaux dans le sang je pense pour répondre je pense qu'on aura beaucoup de réponses en suivant de près l'utilisation de ce type de jeu quand ils seront commercialisés parce que là nous après on a des données en ce qu'on appelle en vie réelle à la maison et on pourra on pourra même peut-être aller avec cet ensemble de données et plus on a d'utilisateurs plus on a de données et plus on mesure ça dans le temps on s'approchera de la médecine prédictive comme on dit donc voilà il y a des réponses il y a des bonnes questions aujourd'hui des réponses auxquelles on n'a pas accès encore oui en plus un petit commentaire on pourrait même les personnaliser les jeux en fait pour justement les adapter en fait on les personnalise déjà on rajoute ce qu'on appelle des agents intelligents ou de l'intelligence artificielle dans nos jeux qui vont repérer si le patient aujourd'hui il est un peu plus fatigué par exemple que la veille donc le jeu va ralentir ou si on fait la rééducation du membre supérieur pour quelqu'un qui a fait un AVC les cibles à atteindre vont se rapprocher donc ça on le fait déjà ou si le patient est vraiment en forme on va accélérer un peu le jeu on va mettre les cibles un peu plus loin ça c'est c'est assez banal même aujourd'hui oui ok et les algorithmes prédictifs dont vous parliez en fait qui permettent d'identifier les sujets à risque c'est pas ce que vous faites vous si j'ai bien compris vous faites ça aussi c'est ce qu'on fait avec l'application santé cerveau donc qui s'utilise sur une tablette et que c'est un test de à peu près 15 minutes qui est l'équivalent finalement d'un rendez-vous avec un neuropsychologue qui dure combien de temps une heure et demie une heure et demie et la fiabilité entre cette solution digitale et le rendez-vous avec le neuropsychologue c'est 97 98% oui c'est ça c'est ça c'est extrêmement intéressant donc c'est on va pouvoir ce type d'application santé cerveau alors par contre voilà comment on l'utilise on peut pas déployer ça dans la nature comme ça en disant vous testez vous avez la maladie d'Alzheimer merci au revoir c'est pas possible il y a toute la prise en charge à mettre en place etc donc ça va être utilisé sans doute par les professionnels de santé comme un outil de moi je vais pas dire diagnostique c'est réservé aux médecins on parle de dépistage ça peut être par contre on peut dépister des grandes populations assez vite et les suivre semestre après semestre vous voyez alors je me rapproche des premiers rangs pour les personnes qui ont demandé la parole et vous dire que sur notre zoom un ami nous dit une corrélation n'est pas une causalité c'est une remarque basique nous dit-il bonjour je voulais savoir si simplement les causes de l'Alzheimer n'étaient pas tout simplement dues à éventuellement des traumatismes chez l'humain par exemple comme on peut voir chez les enfants de Ceausescu et comme on peut voir sur les diapos par exemple c'est le lobe frontal qui a l'air le principalement atteint si en fait la dépression le stress et la non-activité parce que comme vous venez de le dire à l'instant le fait de marcher permet en fait au cerveau de stimuler la zone qui pousse à la réflexion donc est-ce que tout simplement l'Alzheimer ne serait pas la maladie du siècle parce que maintenant nous sommes plus stressés plus feignants et moins productifs éventuellement c'est la bonne question écoutez les données épidémiologiques montrent qu'il y a peut-être une relation entre la dépression tardive et rentrer dans la maladie sans qu'on sache si c'est cause ou conséquence il faut être très prudent ce qu'il faut comprendre aussi c'est que si vous acceptez le principe que je vous ai exposé de ces lésions qui précèdent la survenue de la maladie et ces mécanismes de compensation qu'on est en train d'identifier auxquels je crois ça laisse ça permet de comprendre que à l'occasion d'un événement traumatique personnel un deuil ou une intervention chirurgicale il y a une sorte de décompensation brutale et c'est ce qui explique souvent que les familles quand elles accompagnent leurs patients nous disent écoutez c'est très simple il était parfaitement bien et puis il était opéré de la prostate et puis là il s'est mis à partir en vrille en post-op pendant 3-4 jours il était en grande confusion et puis depuis il n'a jamais raccroché et ces familles sont persuadées et vous disent c'est l'intervention c'est l'anesthésie en réalité non ça a été le le facteur déclenchant bien sûr l'anesthésie la chronologie est là pour confirmer que c'est bien cet acte chirurgical qui n'a pas qui n'a pas déclenché mais qui l'a révélé mais la maladie était déjà là compensée donc il faut faire attention avec ces facteurs là ces facteurs de qui ne sont que des facteurs qui tout à coup font apparaître un processus qui était jusque là maîtrisé nouvelle question ici merci j'ai deux questions à vous poser notamment une pour vous et une pour votre confrère votre confrère alors la première question vous avez parlé de 2050 et vous avez dit comme quoi la maladie d'Alzheimer serait planétaire donc je voulais savoir quelles sont à votre avis les principaux ou principales causes de toute cette contamination alors je réponds tout de suite et puis après vous poserez la deuxième question et bien c'est simplement dû au fait que le pourcentage de la population qui est âgée augmente et que comme c'est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge si la fréquence des gens âgés augmente naturellement et vous l'avez vu sur la sur les sur la représentation que je vous ai montré la maladie va devenir naturellement fréquente si vous avez tous les pays dont plus de 20% ou 25% de la population est âgée de 60 ans et bien vous savez que vous aurez un nombre important on connaît le chiffre on connaît le chiffre je crois enfin ce chiffre n'a pas d'importance je crois que c'est 150 millions en 2050 mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne veut rien dire tout dépend de la qualité du repérage etc ça va être très important c'est sûr d'accord oui la deuxième question alors j'avoue que votre intervention monsieur m'a fait froid dans le coeur dans le dos plutôt pardon par rapport à toutes ces technologies concernant concernant le comment comment régler cette maladie d'Alzheimer alors moi je suis un peu inquiète parce que je me dis vous avez parlé de marchandisation de cette maladie vous avez parlé de commerce vous avez parlé de jeux vidéo pour une maladie donc est-ce que la santé la santé de l'humain se réduit à ces facteurs-là moi je suis estopaquée par ailleurs par ailleurs je voudrais quand même dire qu'il y a du personnel notamment des gens qualifiés par exemple je dirais les psychomotriciens les psychologues il y a un tas de métiers paramédicaux voire médicaux qui pourraient résoudre quand même d'une manière un peu plus humaine cette maladie d'Alzheimer parce que franchement voir des personnes avec la maladie d'Alzheimer qui sont en train de jouer avec des écrans face à eux comme des marionnettes franchement je trouve ça un peu un peu inhumain quoi alors je vais vous répondre vous savez les psychomotriciens on les connaît bien parce que ce sont des grands utilisateurs de nos solutions et ils sont très contents de les utiliser et en plus je parle de marchandisation on donne toutes nos solutions gratuitement aux professionnels de santé malgré tout on est aussi une entreprise madame quand vous avez mal à la tête peut-être vous achetez du Doliprane il y a un modèle économique derrière hélas hélas on est dans un monde si j'avais pu faire autrement même avec Bruno on ferait différemment voilà après je peux comprendre que un jeu vidéo vous interpelle ou vous choque je peux le comprendre mais vous savez nous on vit et on passe du temps énormément de temps avec les patients et les professionnels de santé madame quand on fait pas un jeu vidéo intéressant on se le fait reprocher mais par qui ? par les patients qui nous disent écoutez on s'amuse pas vous voyez c'est comme ça on travaille avec des professionnels de santé qui ont vu leur pratique quotidienne changer complètement par l'arrivée des technologies l'imagerie médicale ça a complètement changé la pratique médicale des professionnels de santé on est on est dans cette dans cette mouvance là et on est très bien accueilli par les professionnels de santé parce qu'ils ont l'habitude d'accueillir des nouvelles solutions après on fait pas n'importe quoi je vous ai expliqué le processus de validation clinique c'est très lourd c'est très c'est très c'est très contraignant c'est inévitable et c'est la bonne manière voilà alors je vois pas ce que ça vous choque peut-être vous jouez pas peut-être vos enfants jouent enfin vous voyez il y a cher monsieur peut-être on va vous poser d'autres questions parce qu'effectivement nous sommes sur le sujet du modèle économique ici nous sommes à la société d'encouragement pour l'industrie nationale et pour les entrepreneurs aussi bien sûr et donc pouvez-vous nous dire quel est le modèle économique qui est derrière puisque vous l'aviez un peu abordé tout à l'heure sans nous l'expliquer et aussi une question sur le zoom qui est de vous demander ce coût ou ces thérapies digitales est-ce qu'elles sont payantes premièrement et est-ce qu'elles sont ou pas remboursables à terme par notre système de sécurité sociale alors je vais répondre à la fin de votre question vous savez n'importe quel traitement quand il a montré ses bénéfices patients et qu'il a montré ses preuves comme quoi sa mise sur le marché a un impact médico-économique positif on va vers le remboursement la prescription on y est déjà puisqu'on est dispositif médical donc après ce sont des négociations qui se mettent en place les études que nous faisons la dernière étude dont je donnais les résultats c'est une étude qui est financée par le ministère de la santé ça s'appelle un PRME programme de recherche médico-économique donc vous voyez on est sous l'égide à la fois des autorités de recherche à l'agence nationale de la recherche et autres mais aussi on est soutenu par le ministère de la santé qui voit arriver ces solutions-là alors ils sont moins inquiets que vous madame parce qu'ils se disent là il y a quelque chose qui peut nous aider à diffuser des solutions thérapeutiques sur un territoire il suffit d'avoir une connexion internet aujourd'hui la loi elle change aussi la pratique du pharmacien le pharmacien il ne va plus simplement donner des médicaments il va être aussi en charge dans son officine de pouvoir centraliser un certain nombre d'actes ce peut être ce type d'actes aussi il y a des téléconsultations qui se font chez les pharmaciens ils font déjà d'ailleurs des vaccins et autres la santé change son mode de fonctionnement aussi et on arrive nous avec ce type de solution qui rentre finalement dans ce le modèle économique je n'en ai pas parlé volontairement aujourd'hui les choses sont en train de se définir et de se négocier il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés le patient il peut s'abonner directement avec un coût il peut y avoir une prise en charge et un remboursement par les institutions on parle avec certaines mutuelles qui peuvent offrir ces services là aussi à leurs adhérents il y en a plusieurs je me tais volontairement aujourd'hui c'est un peu prématuré mais les choses je pense vont aller très vite à partir du moment où on termine ce processus de validation clinique et de mesures médico-économiques voilà ma question c'est pour le professeur Dubois vous avez parlé d'un centre d'Alzheimer qui allait être mis en place à la salle Petria je me demandais au niveau informatique vous allez mettre en place quelle sorte d'algorithme est-ce que ça va être des diagnostics à partir d'IA ou oui alors l'idée c'est qu'on aurait on va construire un bâtiment qui aura sous les trois briques la première ce sera les cohortes de patients qui vont venir et qu'on pourra explorer dans différents domaines biologiques cognitifs génétiques aussi bien sûr neuro-imagerie et toutes ces données vont enrichir une database et il y aura un étage une deuxième brique qui sera occupée par des data scientists avec des open space et qui vont pouvoir faire une sorte d'intégration plurimodale de tous ces marqueurs et qui vont pouvoir à ce moment là faire des algorithmes en voyant quels sont ceux qui sont qui pèsent le plus dans la survenue de la maladie et à partir de là on pourra enrichir ce que j'appelle le méveu mais ça c'est un projet à construire un centre de prévention de la démence du vieillissement cognitif je ne sais pas comment on peut l'appeler on va trouver un autre terme c'est pas très joli et qui permettra si vous voulez à l'échelon individuel de déterminer le risque et de repérer les facteurs de risque modifiables et éventuellement proposer les thérapeutiques et le deuxième enfin le troisième brique si vous voulez c'est bien sûr celle des essais thérapeutiques une autre question ici bonsoir vous m'entendez donc j'ai une petite question je suis un petit peu étrangère à ce milieu donc ma question c'était de savoir pourquoi on peut aujourd'hui utiliser des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés dans les hôpitaux et à quel moment peut-on commencer de votre côté la commercialisation de ces médicaments pour une population plus large alors là vous posez la question finalement du parcours d'un médicament pour pouvoir être commercialisé il faut qu'il ait démontré son efficacité pour qu'il ait démontré son efficacité il faut qu'il soit comparé à un groupe placebo pour qu'on puisse montrer son efficacité par rapport à un groupe placebo il faut qu'il y ait des patients qui acceptent de rentrer dans l'étude pour démontrer l'efficacité du médicament sur leur maladie donc ils sont tirés au sort ils acceptent le principe d'être tirés au sort pour permettre de démontrer éventuellement l'efficacité du médicament tout ça c'est très codifié et il y a des centres hospitaliers qui parce qu'ils ont ils répondent à un certain nombre de critères sont des centres qui peuvent faire partie de ce réseau des laboratoires qui veulent étudier un nouveau médicament et c'est très 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 codifié et surtout si vous voulez il y a énormément de garanties qui sont prises pour éviter de soumettre des malades à des médicaments potentiellement toxiques donc on vérifie par des phases préliminaires l'absence de toxicité des médicaments puis après on a une deuxième phase qui est une phase la phase 2 où on commence à avoir une idée sur la dose qu'il va falloir utiliser et sur la réactivité potentielle et puis après on passe à ce qu'on appelle la phase 3 c'est à dire la vraie vie où on va confirmer si vous voulez les indications qu'on a eues dans les deux premières phases sur une population alors cette fois-ci plus large toujours toujours à l'hôpital et dans le cadre d'une étude en double aveugle et ce n'est que si il y a deux études positives que l'on peut aller à ce moment-là à l'agence c'est à dire soit à l'agence européenne liée mais soit à la FDA l'agence américaine il y a aussi la japonaise il y a trois grosses agences dans le monde pour avec ce dossier obtenir l'autorisation de mise sur le marché et après ce sont les pays qui décident dans une commission de transparence du taux de remboursement du médicament Professeur pour raccrocher à ce que vous avez indiqué tout à l'heure les médicaments les trois que vous avez indiqué tout à l'heure sont-ils déjà sur le marché ? Alors non exactement très bonne question donc ce sont j'ai compris d'ailleurs c'est la continuité de votre question évidemment est-ce qu'on peut en bénéficier ? Non car ce que je vous ai montré ce sont ce sont des résultats préliminaires de ces phases de ces phases avant l'autorisation de mise sur le marché un de ceux-là la Ducanumab a été présentée à la FDA car je vous ai dit qu'il n'y avait pas de résultats cognitifs il y avait un petit résultat cognitif ils sont allés à la FDA finalement il y a toute une histoire sur ce médicament enfin je ne vais pas rentrer dans le détail mais finalement ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché mais il y a beaucoup de réserves si vous voulez sur l'intérêt de ce médicament l'efficacité a été démontrée mais sur une il n'y a pas eu les deux études il n'y en a qu'une qui a été positive et finalement l'IMA l'agence européenne a refusé l'autorisation de mise sur le marché enfin vous voyez voilà le médicament merci pour votre réponse je vois que l'heure tourne et nous arrivons bientôt au terme de notre discussion je vais passer à la parole pour une dernière question à Patrice Sellos qui est président de notre partenaire l'IUSF oui bonjour merci en tout cas la question c'est tout à l'heure vous nous avez bien démontré que l'espérance de vie avait plus que doublé en l'espace de quelques dizaines d'années ça c'est une chose donc les progrès de la science sont là et sont tout à fait probants et d'un autre côté vous nous dites qu'au plus nous veillés y sont et donc nous atténions 80 ans 90 ans le pourcentage donc de maladies d'Alzheimer ne peut qu'augmenter ce qui fait que d'un côté il y a progrès de la science qui nous permet au niveau de notre corps d'être au top et de l'autre côté au niveau du cerveau nous avons presque atteint un plafond de verre et donc que faut-il faire et qu'est-ce que vous en pensez on n'a pas le choix on ne peut pas ne pas traiter les gens et ne pas leur permettre d'arriver en bon état jusqu'à l'âge où la maladie devient fréquente mais c'est ça qui est très très intéressant c'est l'étude des centenaires car quand je vous ai dit qu'on passait toutes ces étapes là il y a l'infarctus humicarde à 60 ans il y a le suicide amoureux à 18 mais il y a aussi l'Alzheimer à 80 et on voit que les centenaires finalement sont ceux qui ont survécu qui ont passé l'obstacle aussi donc on peut passer l'obstacle de l'Alzheimer on peut ne pas l'avoir la courbe n'est pas exponentielle il y a un pic et après après 95 moi mon père vient de décéder à 102 ans il n'avait pas la maladie d'Alzheimer et à 102 ans je parlais encore avec lui comme je parlais quand il en avait 60 il a passé le cap il a évité la maladie d'Alzheimer il est mort d'autre chose donc on peut aussi vous voyez ce n'est pas inéluctable c'est intéressant là vraiment c'est la toute dernière parce que nous dépassons l'heure maintenant vous avez parlé de ces trois médicaments qui donnaient à des personnes qui ont déjà présenté des symptômes influent sur les paramètres biologiques mais n'influent pas sur les symptômes vous avez évoqué la possibilité que donner en phase pré-symptomatique il pourrait peut-être retarder l'arrivée des symptômes est-ce qu'il y a des données là-dessus sur l'un ou l'autre de ces médicaments ou est-ce que pour l'instant ça reste une hypothèse ça reste une hypothèse quand je vous ai dit qu'il y avait un débat avec les américains il y a notamment une équipe américaine qui dès très tôt dès qu'il y a eu ces biomarqueurs a fait l'étude à lancer l'étude mais elle est très très difficile à concrétiser à terminer pour la bonne raison qu'il y a très peu d'événements c'est-à-dire qu'ils sont partis la fleur au fusil ils ont voilà ils avaient un grand un grand nombre de sujets qui étaient amyloïdes positifs tirage au sort de groupe et on s'en bat mais à l'arrivée évidemment il y a très peu d'événements donc il va falloir attendre encore plus longtemps il va falloir peut-être augmenter le nombre de patients vous voyez on n'a pas encore les éléments pour affirmer mais cela dit cela dit notamment avec le donanumable je ne suis pas là pour faire avec les trois si vous voulez ils sont tous maintenant sur la problématique du préclinique donc ils vont tous s'embarquer là-dedans tous les gros labos vont s'embarquer là-dedans la seule chose c'est qu'il faut qu'ils aient de notre part des informations précises pour justement ne pas tomber dans ce piège qui est qu'ils n'auront pas de résultats s'ils n'ont pas une sorte de présélection des sujets qui sont à haut risque pour des raisons financières mais aussi pour des raisons éthiques un grand merci merci à vous peut-être je propose à Patrice professeur Patrice de près de nous dire un mot en conclusion sur cette séquence écoutez un mot en conclusion d'abord je vais remercier les orateurs et surtout le public moi je pense que nous avons tous été passionnés par cette menace qui est en train de peser sur nous tous finalement d'après ce que tu nous as dit et c'est clair que les avancées aujourd'hui dans le domaine des neurosciences d'abord avancent avec une vitesse assez considérable aussi bien sur la meilleure cognition de ce qui se passe au niveau électrique au niveau des stimulus mais également au niveau de au niveau de l'imagerie donc on a des outils de plus en plus performants et on peut maintenant aborder des maladies telles que l'azomère mais il y en a d'autres avec toute une série de tests d'hypothèses et on l'espère aussi maintenant d'avancées thérapeutiques qui permettront de faire avancer beaucoup ce type de pathologie voilà je crois que c'était un début peut-être dans le domaine de la cognition Sylvia nous avons des années devant nous pour continuer à l'étudier et probablement aussi à avoir besoin de recourir à Bruno et peut-être vous aussi pour repartir sur d'autres rivages des neurosciences voilà merci un grand merci à vous à vous pour les et juste juste vous dire messieurs que nous sommes là vraiment devant la preuve que lorsqu'on a des recherches lorsqu'on a des avancées scientifiques extraordinaires et rapides comme vous venez de souligner et lorsqu'on a des entrepreneurs aussi qui à partir de ces nouveautés de ces nouvelles technologies et bien on peut faire avancer on peut faire avancer et le monde et les humains et nous tous merci à vous je voulais vous dire que notre prochaine séquence notre prochaine conférence elle aura le lieu en juin le 17 juin toujours à la même heure 18h vous êtes les bienvenus et nous serons sur un sujet tout aussi passionnant et préparé également par la face sur la question de l'olfaction les métiers du nez les métiers du nez la recherche dans ce domaine et comment justement le monde notamment des parfums mais peut-être pas seulement celui-là et bien s'appuie sur ces recherches-là donc Patrice merci à vous parce qu'on ne va pas le déflorer aujourd'hui mais regardez regardez nos sites web regardez nos invitations inscrivez-vous et on vous attend nombreux merci à tous vous êtes attendus là-haut pour un pot et un petit verre de l'amitié si vous voulez à tout de suite merci à vous 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 Merci.